... Voilà, on accueille aujourd'hui Gilles Malatré qui va peut-être se présenter lui-même. Promeneur sonore, je dirais ? Écoutant. Écoutant. En fait, le mot de promeneur écoutant n'est pas de moi. Je rends à César ce qui appartient à César. C'est un musicien qui s'appelle Michel Chion. Et c'est un de nos titres éponymes d'un livre qui s'appelle Le promeneur écoutant. Donc, voilà, moi je suis là, j'ai un peu deux casquettes. Je travaille très souvent sur la médiation des arts sonores, donc en relation très souvent et depuis pas mal d'années avec Transculture, entre autres sur le Festival City Sonic. Et personnellement, mon activité, c'est de croiser justement la création sonore, au sens très large du terme, avec les notions d'environnement et de paysage sonore. Et ça, c'est plutôt mon activité personnelle depuis pas mal d'années. Donc, c'est à ce titre-là, surtout, aujourd'hui, si je vous parle de création sonore, ce sera toujours rapporté à la création environnementale, en tout cas. Et même plus, je vais cibler un petit peu mon intervention sur une pratique, même si je déborde parfois sur une autre, qui est ce que nos camarades anglo-saxons appellent le soundwalk, ou qu'on appelle, nous, plus communément la balade sonore, très souvent, et que moi, parfois, j'appelle le PAS, parce qu'il y a un acronyme entre PAS et parcours audio-sensible, qui élargit un petit peu la façon de voir cette soundwalk. Donc, je vous parlerai de la marche. Je dirais quelques mots sur la marche quand elle dépasse un petit peu son cadre de marche fonctionnelle, et de ma façon aussi un petit peu personnelle de l'entreprendre, de la voir et de la pratiquer. Et après, je vous donnerai des exemples de personnes, d'artistes qui pratiquent le parcours ou la marche sonore, ou la balade sonore, appelons-le comme on veut, sous différents angles et avec différentes technologies, parfois. Donc, voilà. Pour resituer très loin dans l'histoire la marche qui dépasse la marche, le fait d'aller faire ses courses ou aller se rendre sur un lieu de loisir, il y a déjà très longtemps que des philosophes ou des écrivains ou des artistes se sont penchés sur la notion de marche un petit peu, je dirais, introspective, philosophique ou réflexive. Et, bon, on part d'Aristote et ses péri-papéticiens. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Il enseignait à ses disciples dans le quartier du lycée, qui a laissé des traces. Il enseignait en marchant parce qu'il estimait que c'était une façon de rentrer dans un rythme comme ça de réflexion qui maintenait plus en éveil que de le faire assis, comme on est ici. Jean-Jacques Rousseau, bon, évidemment, il est assez connu en tant qu'herboriste et philosophe. Et lui, dans ses balades, dans son promeneur solitaire, il philosophait tout en même temps qu'il repérait des herbes et qu'il les classait. Bon, à l'époque, les arts et les sciences n'étaient pas si mélangés, étaient beaucoup plus mélangés que maintenant. Henri David Thoreau, si on le prononce un petit peu plus anglo-saxon, alors lui, c'est un des pères de l'écologie. Le mot écologie n'existait pas à son époque, mais il a écrit, il a fait des expériences en mettant une cabane et en voyant comment on peut vivre de façon autonome dans une forêt. Il signalait déjà que la forêt était un milieu fragile à l'époque, pas très courant. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle La marche, The Walk, et sur une réflexion un petit peu métaphysique, écologique, avant l'heure de la marche. Et puis surtout, il me plaît beaucoup parce qu'on lui attribue le fait d'être le père de la désobéissance civile. Donc ça, c'est un truc qui... Voilà, ça n'a rien à voir avec notre sujet, mais quand même. Guy Debeur, je pense que vous en avez aussi entendu parler, situationniste post-68A, au 68A même d'ailleurs, qui instaurait des errances dans Paris pour essayer de redécouvrir la ville autrement, de la marcher en essayant de tordre un petit peu ses fonctions, de la repenser politiquement, de la repenser... Donc voilà, il l'a écrit. Vous trouvez tout ça sur le site qui s'appelle La psychogéographie. Je vais vous dire beaucoup de choses. Après, je peux vous faire laisser des traces écrites sur un site parce qu'en une heure, voilà, et qui vous renverront à des références que je donne. Donc Richard Long et d'autres longs, l'un d'artistes qui ont beaucoup pratiqué la marche comme une façon de redécouvrir le paysage et une façon d'écrire aussi le paysage. Richard Long a fait des œuvres assez emblématiques où il marchait pendant des centaines et des centaines de fois sur une prairie, et c'était la long line, je crois, cette trace où il traçait son chemin lui-même. Francis Alice aussi, qui a érigé une sorte de marche performance en poussant des glaçons dans une ville jusqu'à ce qu'il soit entièrement fondu. Donc voilà, il y a beaucoup de... J'aurais pu en citer beaucoup d'autres, mais c'est quelques repères pour vous montrer que la marche, après tout, c'est un exercice qui n'est pas que fonctionnel, ou qui a une défonction aussi de réflexion, de philosophie, et puis de réflexion sur une société plus globale. Alors, voilà, là, je vous ai cité quelques intentions d'un promeneur écoutant, et en l'occurrence moi, parce qu'on n'est jamais si bien servi que par soi-même, donc ces réflexions, je dirais, n'engagent que moi par rapport à ce que je vais vous montrer après, qui sont de participer à la fois à la lecture et à l'écriture des paysages, dans des espaces généralement publics, mais pas que, mais principalement. Et quand je dis participer à l'écriture, c'est-à-dire que je m'appuie beaucoup sur une phrase d'Edouardo Machado qui disait promeneur, le, le, qui disait, le, comment est-ce qu'il disait ? Le sentier n'existe pas, c'est le promeneur qui le construit en marchant. Et donc cette idée qu'en fait, notre propre paysage, on le construit nous, c'est-à-dire le paysage est une notion, vous devez le savoir, très très abstraite, c'est une représentation d'un espace, donc on construit en marchant du paysage. L'intention de visiter une composition sonore à l'échelle du paysage, c'est le fait de penser une balade sonore comme un geste esthétique, artistique, et d'envisager que le paysage puisse être une installation sonore à 360 degrés. Ça, je vous en reparlerai avec un musicien plus tard. Donc c'est la façon de rendre esthétique, alors je ne sais plus qui disait, les coups de sublime les lieux, c'est-à-dire que si on se force à marcher en écoutant, il va y avoir des révélations, peut-être même sur un paysage que vous connaissez beaucoup, et qui vont faire que ce paysage, du coup, va prendre un aspect véritablement esthétique. Voilà, de proposer une action performance, là on est toujours dans la marche artistique, mais en douceur, parce que pour moi, marcher, c'est aussi une sorte de résistance auquel je fais souvent référence, c'est-à-dire que je trouve qu'on est dans une civilisation du zapping, de la vitesse, et pour moi, marcher en ville pendant deux ou trois heures lentement, ou ailleurs que dans la ville d'ailleurs, c'est aussi faire preuve d'une certaine résistance, c'est un peu, je dirais, un petit épisode de décroissance en mode doux, et une façon de reporter vraiment le regard, l'oreille, de façon apaisée. Et puis, de porter une oreille curieuse et impliquer aussi, parce que cela, je vais vous en parler aussi plusieurs fois, c'est ma démarche, et la démarche de beaucoup d'autres d'ailleurs, démarche, en un mot ou en deux mots, vous pouvez le prendre comme bon vous l'entend, bon vous semble, c'est aussi une démarche assez militante autour de l'écologie sonore. Je ne vais pas m'attarder sur l'écologie sonore, j'y reviendrai très bientôt, mais de se dire que quelqu'un qui apprend à écouter son paysage peut être impliqué dans la recherche de ce qu'on pourrait appeler une belle écoute, ou en tout cas une meilleure écoute de notre environnement. Alors là, pour le peu, très généralement, très générique, et je pense que dans votre profession d'architecte, vous devez être sensible à ça, en dehors, je dirais en dehors des notions d'isolement ou d'isolation, ou des normes, ou des... Je parle d'une approche sensible pour ma part, parce que je ne suis pas acousticien, donc... Mais voilà, c'est quelque chose qui doit vous titiller l'oreille, en tout cas dans votre démarche. Bon, ça, je vous l'ai déjà dit, et très souvent aussi, la marche pour moi, c'est une façon d'aller rencontrer des gens, la marche écoute, et de rencontrer des gens, et d'échanger avec les gens, parce que... Je ne sais plus, c'est Nicolas... Nicolas Bourriot, qui est un critique d'art, qui parle d'art relationnel, et que finalement, parfois, ou de pratique relationnelle, parfois, la relation qu'on installe avec les gens est presque plus importante que le geste ou l'intention lui-même. Je suis aussi assez attaché à ça. Malheureusement, on ne pourra pas faire de parcours sonore aujourd'hui avec vous, mais c'est une façon de... de vraiment communiquer. Voilà, l'intention, ça, je l'ai déjà parlé, de repenser un paysage de façon multisensorielle, parce que... Je ne suis pas un... un furieux résistant du tout sonore, et il y en a, qui dit, il y a trop de visuels, donc il faut défendre le sonore, et puis le sonore, c'est mieux, et puis... Et puis, on n'a pas à mettre de l'image. Moi, je pense que l'image et le son, la vue et l'ouïe, fonctionnent ensemble, et que parfois, si on choisit un très beau lieu pour écouter, ou un lieu bizarre, insolite, un moment, une lumière, on a une écoute qui est forcément stimulée. Et l'inverse, si on choisit un très beau lieu à écouter, on s'aperçoit qu'au fil des écoutes, on regarde plus. Donc, tout marche ensemble. On est... On est... On est un petit peu synesthésique aussi, c'est-à-dire qu'un sens renvoie... Une couleur peut renvoyer un son, un son, une couleur, etc., etc. Voilà. Et puis, l'intention de reconsidérer des espaces comme des biens communs, ça, ça me paraît... Ça me paraît important de remettre le son dans le circuit, parce que dans l'histoire de ce qu'on appelle... C'est un mot très à la mode, aujourd'hui, fabriquer du bien commun. Je ne sais pas si vous l'employez. En France, en tout cas, on le voit à longueur de dossier. C'est presque... C'est presque un peu galvaudé de temps en temps. Mais dans ce bien commun, en tout cas, j'ai envie d'y rajouter la façon d'écouter et de prendre le son aussi comme un bien commun. Alors, au-delà de la simple parole, du simple échange, de considérer que tout ça fait partie d'une sorte de patrimoine commun, pour le meilleur et pour le pire, dirais-je. Voilà. Juste quelques mots qui sont un petit peu... Un mini corpus que j'ai tiré d'expérience de la rêverie, du promeneur solitaire, de l'errance ou de la dérive qui sont plus proches de ce dont je vous ai parlé avec Guy Debeur. Du désœuvrement. Alors ça, j'aime beaucoup ce terme de désœuvrement parce qu'il est polyphonique. C'est-à-dire qu'on peut marcher parfois parce qu'on s'ennuie. On peut même s'ennuyer en marchant. Je trouve ça même assez amusant. Parfois, de s'ennuyer, ça veut dire qu'on lâche un peu prise à beaucoup de choses. Et puis aussi, c'est la façon de construire une œuvre esthétique qui n'est pas matérielle. C'est aussi ce qu'on appelle le désœuvrement dans l'art contemporain, c'est-à-dire une œuvre sonore n'est pas matérielle. Un paysage sonore, encore moins. Et on peut le considérer comme une œuvre d'art. La flânerie. La flânerie, ça renvoie effectivement à tous ces Parisiens de Baudelaire, en passant par Balzac, mais d'autres. Je cite nos flâneurs connus, je suppose qu'en Belgique, il doit y en avoir aussi, qui ont arpenté les villes, qui ont justement arpenté les villes et l'arpentage. C'est le fait que... Je pense qu'en tant qu'architecte, vous connaissez la signification du mot arpenté. C'était des maîtreurs qui mesuraient à la chaîne d'arpenteurs et qui mesuraient des arpents, cette ancienne notion de territoire. Et donc, pour moi, arpenter un territoire, c'est quelque part le mesurer. Et le mesurer aussi bien à l'échelle des pas, mais à l'échelle des sons. Donc, savoir qu'un territoire, c'est fait d'une multitude de plans sonores juxtaposés, etc. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière pour vous parler, non plus de mes propres idées sur la marche, mais de celles des grands prédécesseurs, dont un, c'est Raymond Murray Schaeffer, qui est un musicien nord-canadien de Vancouver, et qui est, je dirais, à la base de beaucoup de choses. De par sa pratique, il a écrit un livre un petit peu emblématique qui, pour beaucoup de gens comme nous, qui nous intéressons à la notion de paysage sonore, est une petite bible, qui s'appelle The Soundscape, le paysage sonore, et dont le sous-titre est The Tune of the World. Je préfère presque le sous-titre, qui est l'accord d'âge, ou l'accord du monde, où on peut donner dans cet accord un sens musical, considérer le monde comme une grande musique. Et nous, comme des musiciens. Et donc, voilà. Alors, Murray Schaeffer, si je le place ici, c'est que c'est aussi le père de l'écologie sonore. Alors, donc, l'écologie sonore, je ne sais pas si ce terme vous dit quelque chose. C'est le fait de prendre en compte son environnement de façon écologique, c'est-à-dire d'abord d'apprendre à réécouter le paysage sonore, sensibilisation. Oui, c'est la base de l'écologie. Ensuite, de savoir décrypter et juger un environnement sonore, avoir des moyens de l'analyser. Alors, Murray Schaeffer, pour ça, j'allais dire employé, emploie toujours, parce qu'il est toujours vivant, emploie beaucoup la marche, comme un terrain d'exercice avec des choses très codifiées et un grand livre d'exercices. Qu'entendez-vous quand vous vous promenez ? Combien de sources ? Est-ce que vous pouvez déterminer les sources ? Est-ce que vous pouvez déterminer d'où viennent les sources, leur densité dans l'espace ? Elles sont plutôt enregistrées aiguë, graves ? Si c'est sur cela qu'elle est faite, du bâti ou de la topologie des lieux sur ces sources ? Et pour finir, à poser une question, est-ce que vous vous entendez plutôt bien ou plutôt pas bien avec votre milieu ? Et là, il a deux locutions qui sont le paysage lorfi, c'est-à-dire le paysage basse fidélité, celui, soit qu'il est trop saturé, donc on n'arrive plus à dépêtrer quelque chose d'un grand fatras, et puis on n'arrive plus à communiquer, il faut hausser la voix, on a beaucoup de difficultés à parler, comme ça, et le paysage hifi, alors le hifi, c'est une notion qui a un peu disparu de notre langage, remplacée par d'autres médias, mais quand on, à une certaine époque, avoir une chaîne hifi, c'était avoir un grand confort d'écoute, donc le paysage haute fidélité, qui lui propose suffisamment de richesses sonores pour que l'oreille puisse se repérer, mais qu'on peut les distinguer, qu'on n'est pas obligé de forcer, qu'on ne soit pas obligé à parler plus fort, etc. Et entre ces deux positions qui sont un petit peu dichotomiques, il y a toute une palette de paysages. Donc voilà, Maurice Schaeffer a théorisé et pratiqué beaucoup de ces approches, il a emmené des gens parler, il est maintenant, il y a tout un réseau qui s'appelle The World Forum Acoustic Ecology, qui est un réseau mondial, mais aussi européen, et donc où on peut échanger comme ça sur ces notions de paysages sonores. Et de fait, prendre en compte ces paysages sonores, c'est se dire d'abord qu'ils sont quelque part fragiles, parfois saturés, parfois paupérisés, si vous vous trouvez dans une zone où il n'y a que des champs et des immenses cultures, c'est aussi mortifère que dans une ville ultra bruyante, et qu'on peut avoir une action, même en étant, je dirais, promeneur écoutant ou artiste, on peut avoir une action, un propos, ce que je suis en train de faire là avec vous, avec non seulement des artistes, mais aussi des aménageurs. On peut parler de paysages sonores à des urbanistes, à des paysagistes, à des architectes, à des designers, et à tous les gens qui font partie de la construction de la ville ou du territoire en tout cas. Et c'est donc la notion d'écologie sonore est une notion aussi militante que j'assume d'ailleurs complètement. Et puis il y a un autre un autre artiste beaucoup moins connu, même par les pères de l'écologie sonore qui s'appelle Max Neuhaus et que j'essaye de réhabiliter un petit peu. Et lui, alors lui, cet artiste-là, c'est à lui qu'on doit le terme de son work en fait. C'est apparemment dans ses écrits qu'apparaît le premier, cette terminologie de Mark Schoenner. Murray Schaeffer était un artiste américain, new-yorkais, qui était Murray Schaeffer, pardon, Max Neuhaus, qui était un des grands admirateurs qui a travaillé derrière avec John Cage. Et John Cage a énormément pensé l'écoute, a énormément pensé le paysage sonore. Il a écrit un livre qui s'appelle Silence. Il a eu quelques phrases emblématiques du type « Si un son te gêne, écoute-le ». Une autre, « Est-ce qu'un camion de pompiers qui passe devant une école de musique est plus musicale que lorsqu'il passe devant une caserne » ou je ne sais pas. Et une autre, « J'aime tous les sons, la seule chose qui me gêne dans les sons, c'est la musique ». Et puis, je pourrais vous en citer des aphorismes de John Cage. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup penché sur l'écoute aussi. Et Max Neuhaus, qui était un de ses grands admirateurs, a décidé de prolonger quelque part la pensée de John Cage. Alors, il est parti d'une œuvre qui s'appelle « 4 minutes 33, Deux silences », qui est assez emblématique. C'est le pianiste qui va interpréter une œuvre en trois mouvements de 4 minutes 33, Deux silences. Et en dehors de cette pensée, John Cage, de cette performance plutôt, proposait d'écouter ce qu'il y avait dans le silence. Et Max Neuhaus aimait beaucoup cette œuvre, mais trouvait qu'il était dommage de ne pas la faire sortir de la salle de concert encore plus. Et donc, il a créé toute une série d'actions performances qui s'appelaient les « Lismes », des « Events », comme on dit, des performances, des « Happening », où il emmenait des gens écouter New York danser dans le New York le plus insolite des parkings souterrains, des centrales, des usines bizarres. Et donc, il était, il ne s'entendait pas très bien avec, là, je dis « il s'entendait » parce qu'il est mort il y a quelques années, il ne s'entendait pas très bien avec Murray Schaeffer qu'il connaissait, mais qu'il trouvait un peu trop, on va dire, didactique peut-être à son goût. Et il proposait, Max Noah, c'est quelqu'un qui proposait vraiment d'aborder le territoire de façon sensible, sans trop se poser la question de la pédagogie, même si vous allez sur son site, vous apercevez qu'il a beaucoup théorisé et beaucoup réfléchi de façon pédagogique. Mais voilà, pour lui, c'était la ville sensible et l'action artistique était une performance où il fallait rentrer comme ça dans la musique des villes. Ce n'est pas le premier à avoir pensé à ça. En 1923, Rousselot écrivait « L'art des bruits » et il considérait déjà que toutes ces villes modernes qui étaient en train d'exploser sous les révolutions industrielles de l'époque devaient constituer des instruments de musique et qu'on devait jouer de la musique avec ces villes. Et ça, c'était 30 ans, bien 30 ans avant que ces gens-là théorisent de cette façon. Donc voilà, mais en tout cas, pour moi, moi, j'ai tendance à ne pas pencher ni d'un côté ni de l'autre. Je n'aime pas beaucoup les écoles en général et parfois, je suis assez proche de Max Neuhaus et parfois, c'est proche de Maurice Schaeffer et souvent, la démarche aussi entre les deux. Voilà, c'est peut-être bien que oui, peut-être bien que non, mais c'est un mélange de ces deux expériences en tout cas qui me séduit beaucoup. Alors, je vais vous montrer maintenant d'autres artistes ou faire entendre beaucoup plus contemporaines et qui pratiquent des marches diverses et variées. une artiste allemande, Christina Kubisch, qui fait ce qu'on appelle des électriques walk. Alors, j'ai un problème d'encodage, donc je vais aller chercher le dossier à sa source parce que sinon, vous n'allez pas entendre le son et c'est un peu dommage. Alors, on va quitter un peu ça. Je pense que la vidéo se passe de commentaires. et c'est un peu d'électronique. C'est un peu d'électronique. qui s'est mis en train des amplifiants, des téléphones amplifiants, et je transforme et les utilisera pour les celles avec des électromagnétiques des électriques. Les celles sont mis en place dans les rooms et les gens qui ont des éers et quand ils arrivent les celles ils pouvaient les sons qui étaient dans les électriques des électriques. Le système s'est développé et devenu plus complexe. Et j'ai trouvé des chapeaux qui sont assez large pour avoir mon propre équipement électronique, qui sont encore des cordes, des amplifiants et des petits secrets. Elles sont comme ça. C'était plus facile de passer de l'autre côté, et de devenir un genre de composer. ... En les années 90, j'ai découvert que j'ai plus de perturbations sur mes fous. Il y avait des disturbances qui étaient intéressantes musicales, comme rythmes, pulses, comme tout genre de noises, mais ce n'était pas mes sounds. J'ai trouvé qu'il y avait une grande augmentation de l'électromagnétiques avec les nouvelles technologies, des développements digitales, des hotspots, etc. C'était le début pour un nouveau type de travail électrique. C'était un mix entre les sortes marines et les réseaux de temps, et ils sont partout. Et aussi, dans le plan, pour moi, c'est important de faire un mixage de toutes les artères. Donc voilà, c'est quelque chose que je trouve très intéressant dans sa démarche, parce qu'on est dans une démarche artistique. D'ailleurs, j'aime bien la phrase qui est toute courte, mais l'art, c'est quoi ? C'est finalement juste de détourner des choses pour qu'on ne les voit ou on ne les entende plus autrement. Des fois, on se prend beaucoup la tête à chercher des grandes définitions de l'art. Je trouve que celle-là me convient particulièrement. Et puis après, elle a une démarche aussi écologique, puisqu'en fait, elle met le doigt là où ça fait mal. Elle me dit, écoutez, moi, je vais vous faire entendre qu'on est traversé par des milliers et des milliers et des millions d'ondes électromagnétiques. On ne sait pas trop quel effet ça a à terme sur nous et je vais vous les faire entendre. Et pour avoir fait cette promenade, on est dans un côté très musical parce que j'ai assez musique contemporaine, un peu expérimental, mais un côté à se dire, oh là là, mon Dieu, chaque fois que je passe près d'un feu tricolore ou sous un portique électromagnétique, je ne parle même pas du wifi et tout ce qu'on n'entend pas, mais je me prends tout ça quand même dans le corps. Donc voilà, c'est cette démarche. Si vous la croisez un jour, elle est très intéressante à faire. Alors, un autre compositeur, Barry Trax, qui est un collègue, un confrère ou un élève, et tout à la fois de Maurice Schaeffer et qui, il y a toute une congrégation nord-canadienne qui entretiennent très, très vivement ses travaux, avec Elvélia de Westerkamp et beaucoup d'autres artistes et qui ont, qui travaillent beaucoup sur le paysage chôneur en enregistrant. Alors là, bon, l'enregistrement que j'ai, ce n'est pas très intéressant, donc je vous en parle juste comme ça, mais pour vous dire que ce sont des artistes qui sont à la fois dans ce qu'on appelle la musique électro-acoustique ou acousmatique, c'est-à-dire ces musiques qui ont été développées dans le milieu des années 50, des musiques pour bandes magnétiques, où on n'a plus l'instrumentiste, on n'a plus l'instrument, mais on écrit de la musique avec des sons pour bandes magnétiques. Et donc toute une partie, une école, je dirais, une sous-école de cette musique électro-acoustique sont des compositeurs qui ont travaillé autour du paysage. En France, on a eu Luc Ferrari qui est un exemple, vous pouvez aller écouter beaucoup de paysages chôneurs qu'il a reconstitué. Et donc au Canada, il y a toute cette école électro-acoustique qui est très, très proche de la pensée de Maurice Schaeffer. Alors, et puis je vais vous citer quand même un local à Montoy. Ah, j'ai écorché son nom. C'est pas Éric, mais c'est Éric. Donc c'est un artiste qui, lui, travaille dans différents domaines. Ça va de l'orchestre végétal, des instruments végétals, en passant par des jeux très, très ludiques autour du son, on va dire du gros bricolage sonore, des machines à son. Et il avait fait un monstre, un parcours, alors je ne sais plus si c'est un monstre ou un besançon, mais il avait fait un parcours qui s'appelle Hertz Cops et qui, en fait, dissimulait des micro-sonorités partout dans la ville. Et donc avec une carte, on partait et il fallait les trouver au stéthoscope parce qu'on ne les entendait pas hors et nu. Donc c'était une façon de replonger dans de micro-sonorités et puis d'aller chercher ce qu'on entend, pas à l'oreille nu, mais d'aller s'intéresser aux petits détails. Voilà, il fallait le citer quand même. Alors là, il faut vivre l'expérience. Je n'ai pas de son parce que c'est, il fallait vraiment prendre le stéthoscope. Et ce qu'on fait très souvent dans des workshops, d'ailleurs, quand on travaille sur la balade, on va aussi ausculter des petites choses de façon presque comme un médecin. Ausculter, d'ailleurs, on veut dire écouter. Et puis une autre artiste, Hildegard Besterkamp. Alors là non plus, je n'ai pas trouvé de bon son avec elle, mais elle a une particularité. C'est que quand elle se promène dans un paysage, elle le décrit très souvent en même temps qu'elle le parle, en même temps qu'elle le visite. Donc c'est une sorte de carnet de notes, de carnet de notes sonores où elle a travaillé sur beaucoup, beaucoup de circuits. Et elle est aussi dans ce même réseau de musique électro-acoustique canadienne. Alors, une autre démarche, c'est un groupe qui s'appelle ICIMEM, qui est un groupe français et grenoblois exactement, et qui ont travaillé beaucoup sur de très longues balades. où on vous promène par exemple pendant deux heures dans une ville avec un bandeau sans rien voir et guidé par quelqu'un. Donc vous êtes dans une phase d'immersion complète, assez totale. C'est une expérience assez déroutante parce qu'on perd beaucoup de ses repères, surtout quand ça dure deux heures. Et on peut s'apercevoir qu'on débouche à l'ACIM d'un truc où il y a un vide dessous, alors qu'on croyait être beaucoup plus bas. Enfin voilà, c'est un déroutement, un dépaysement d'essence très très performance. Et ils ont aussi fait beaucoup de concerts de sons de ville. Ou alors là, ils enregistrent beaucoup de sons dans les villes et puis ils les rediffusent par des casques. Donc là, vous êtes sur une marche appareillée. C'est une des grandes polémiques qu'on a entre les gens qui font... La polémique, gentille polémique parce qu'on s'en amuse quelquefois. Parmi les gens qui s'intéressent à la promenade sonore, c'est est-ce qu'il vaut mieux faire une promenade avec un casque ? Ou on vous donne des sons à écouter étrangers mais qui quelque part vous coupent de la réalité ? Ou est-ce qu'il vaut mieux faire une promenade à oreilles nues et être en prise directe avec l'environnement ? Ou est-ce qu'on peut trouver parfois un mixte entre les deux qui fait que parfois vous êtes décalé parce qu'on vous propose d'autres sons dans leur vie ? Et parfois vous êtes en face de la réalité. Bon, ça c'est une petite anecdote mais c'est un grand débat qu'on a entre nous. Un autre artiste français, on aime bien marcher, Pierre Rodon. Pierre Rodon a une démarche qui est entre la démarche artistique et la démarche du patrimoine, entre autres de la parole, la parole patrimoniale, quelqu'un qui raconte une histoire locale. Alors voilà, là c'est autour des marches de l'eau dans le Limousin. On a une petite voix de l'eau dans le Limousin. Je ne sais pas, c'est pareil, c'est une petite voix de l'eau dans le Limousin. Je ne sais pas si elle est dans laOM qu'on a entre les deux. Je ne sais pas si elle est en train de voir qui est une longue pareille ou est une dillette. Je ne sais pas si elle est dans le Limousin. On est ici depuis au moins une éternité, donc dans le même village depuis au moins le XVIIe siècle. C'est malheureux, mais on aurait bien envie d'avoir des racines d'ailleurs un peu. Les enfants en auront. Ils en ont déjà. On a commencé un travail sur l'eau. Pas que sur l'eau, mais sur cette partie de la montagne limousine, on travaille plus sur l'eau dans la société traditionnelle de la montagne. On a énormément de toponymes liés à l'eau dans notre territoire. Tout ce qui est les roubières, les rebières, les ribières, les rios, le tralouriau, tralofun, berbérole, rebérole, tous ces noms-là sont des noms liés à l'eau. C'est un territoire qui, effectivement, par son relief, sa morphologie, c'est un pays d'eau. Donc on a été obligé de faire avec, aussi bien pour travailler que pour circuler, que pour vivre, que pour chauffer, puisque je pense qu'ici, on a des milieux naturels particuliers qui sont les tourbières. Donc le monde, enfin j'ai avant la tourbe. C'est une émission, c'est une sorte de... On est entre le documentaire, la création radiophonique, la marche, l'histoire. Et c'est quelqu'un qui, dans l'histoire de l'esthétique sonore, serait plutôt proche de Yann-Parentoën. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu. Peut-être pas. C'est pas... Mais il pourrait avoir un rapport avec vous, parce que Yann-Parentoën, son père était tailleur de pierre. Et lui s'intéressait, il se surnommait tailleur de son. Donc voilà, c'est un très rapport lointain avec l'architecture. Juste pour comprendre la tension, le son quasiment électrique qu'on entendait, c'est quelque chose qui va... C'est pas comme dans votre exemple. Voilà. C'est... Voilà, là on est dans deux... Il y a deux registres. Là on est dans le registre de la création sonore. C'est-à-dire avec tous les effets qui peuvent être rajoutés. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent dans la création sonore là, alors j'essaye de ne pas dire de bêtises. Il y en a dans la salle. Et puis il y a le documentaire brut, qui est parfois plus proche de ce qu'on appelle le field recording. C'est-à-dire l'enregistrement in situ, dont je vous toucherai deux mots par la suite. Bien que le field recording soit aussi parfois... Les frontières ne sont pas si nettes que ça. Mais là on est dans une esthétique plus création sonore, presque création radiophonique on va dire. Non, c'est parce que j'ai un peu la manœuvre que je voulais faire. Voilà, hop, sauté. Un autre artiste qui lui s'est intéressé à faire une longue marche autour d'une rivière. Il a pris la rivière à sa source et il l'a suivie jusqu'au moment où elle allait se jeter dans un... C'est toujours quelqu'un du limousin d'ailleurs, c'est une région où il s'intéresse beaucoup au son, au son du paysage. Et en la marchant, il l'a enregistré sur une soixantaine de points pour essayer de dresser comme ça une typologie de ce qu'était une rivière. Voilà, façon Moldao, mais pas avec un orchestre symphonique, avec un magnétophone. Et ensuite de ça, il a invité beaucoup d'artistes à venir soit faire des créations sonores à partir de ses matériaux ou des choses sur la marche. Et voilà, c'est une autre approche qui est une approche cartographique, on dirait, parce que très souvent, le paysage sonore, on est relié ou on a envie de se relier à une approche cartographique. C'est-à-dire que voilà, ce qui est intéressant à entendre, c'est ici. Et comment je peux, par les moyens contemporains de faire savoir, eh bien, je fais une cartographie, j'ai octagué et puis je la mets en ligne. Et de fait, on peut aller écouter les sons. Il y a des cartographies qui sont assez incroyables, qui pourraient vous intéresser par un projet qui s'appelle Appory et qui est alimenté par des gens du monde entier, qui a des centaines et des centaines d'heures d'écoute de toutes les villes du monde entier. Et là, c'est un bonheur. On va même, comme une encyclopédie, on saute de Berlin à Moscou et on écoute. Donc, c'est ce genre de projet qui partent d'une marche, mais qui, en fait, vont beaucoup plus loin. Une autre artiste qui a pratiqué la marche honneur, et qui la pratique encore, parce qu'elle est encore bien vivante, Janet Curliffe, elle aussi considère la marche honneur comme une expérience esthétique, une performative. et elle écrit des fictions par rapport aux promenades qu'elle a faites. Et ensuite, ces fictions, elle les remet dans un casque et les personnes repartent vers son parcours en entendant son œuvre. Donc, il y a un décalage entre le paysage, ce qu'elle a vécu et ce qu'elle a réécrit et qu'elle vous propose d'entendre. Alors, voilà un petit extrait. C'est juste après la pluie. Les streets sont encore plus ouverts, mais je pense qu'elle a arrêté pour un moment. C'est lourd ici, n'est-ce pas? Quand tu es dans une ville comme New York, tu dois penser à tous les sons comme une symphonie. Otherwise, you go a bit crazy. C'est lourd ici. Les extraits sont courts parce que j'ai essayé d'aller jusqu'à la fin de mon exposé. Et là, vous êtes à cheval entre la réalité, la fiction, l'intérieur, l'extérieur. On est plein de trompes-l'oreilles, si je peux dire. C'est-à-dire qu'on ne sait plus, à la limite, à un moment, si ce qu'on entend, c'est vraiment des sons de la ville ou c'est des sons qu'elles nous injectent dans les oreilles. Il y a cette espèce de confusion entretenue à dessin. Un autre collectif qui sont d'ailleurs intervenus de mémoire deux fois à Mons, sur deux festivals, qui sont le collectif MU. Alors, je dirais que c'est presque les précurseurs de l'écoute embarquée. C'est les premiers à Paris en 2004 ou 2005 pour la première nuit blanche qui, depuis, s'est exportée à Bruxelles, qui ont fait un parcours à la Goutte d'Or, ce célèbre quartier parisien très brassé, où ils ont demandé à une vingtaine d'artistes de choisir un lieu et puis d'écrire en fonction du lieu une petite pièce sonore. Et, bon, à l'époque, on n'avait pas encore de choses géotaguées. Maintenant, ils travaillent sur les géosatellisées, pardon. Maintenant, on travaille sur de la diffusion géosatellitaire. Mais, voilà, on avait des points repérés. On s'arrêtait et on écoutait la création d'artistes à cet endroit-là, sur tout un parcours qui nous faisait un peu visiter la Goutte d'Or. Alors, non pas de façon historique et patrimoniale, mais plutôt sur comment les artistes voyaient ce quartier. Et, je vais vous en faire écouter un petit extrait quand même. Alors, d'un côté, on a le stade, que je n'ai jamais vu servir. De l'autre côté, on a des barbelés, tout à fait sympathiques, avec une énorme serrure, une chaîne, un truc ondulé dégueulasse. Je ne sais absolument pas quel projet il peut y avoir derrière. Il y a marqué société de service pour la mémorisation des documents. De quels documents on ne sait pas, il y a une espèce de boîte aux lettres qui donne sur le vide. Enfin, d'ouverture de boîte aux lettres qui donne sur le vide. Donc, on est dans un point particulièrement laid du quartier, mais qui débouche sur une petite place particulièrement délicieuse. Alors qu'il y a plusieurs qualités. Un café très sympathique à gauche. Où est mon marchand de menthe ? Ah, ben maintenant c'est un taxiphone. Bonjour. Il y avait là un marchand de menthe qui embaumait cet espace de la rue. Et puis, bon, il y a cette petite place triangulaire avec les platanes, où le samedi, il y a énormément de monde. Puisque avec l'autre place où il y a le café de la pointe, c'est les deux lieux de réunion des hommes le samedi. On peut dire que c'est une sorte de douma. Tous les samedis, vous avez des ingénieurs qui sont rassemblés. Donc là, on est sur un projet qui est toujours très contextualisé. C'est-à-dire que chaque fois que ce collectif va faire un parcours sonore dans une ville, va proposer un parcours sonore. Mais c'est très souvent le cas des artistes qui travaillent sur le paysage. On travaille sur du recontextualisé chaque fois. On n'amène jamais une pièce toute faite, sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et voilà, on marche la ville, on la repère, on l'enregistre et on réécrit in situ à chaque fois. C'est ce que font le collectif MU, mais c'est ce que font généralement beaucoup de personnes. Alors voilà, un autre collectif d'artistes s'appelle Nogo Voyage et qui ont fait beaucoup de performances. Ils commencent le voyage immobile, c'est-à-dire qu'ils invitaient des gens dans une gare à faire un parcours immobile et à rester trois heures. Comme ça, ça n'en aurait rien fait d'autre que de rester au centre de la gare. C'est très performatif, mais ça permet de s'immerger dans un espace. Moi, je fais beaucoup ce que j'appelle des bancs d'écoute. C'est-à-dire que j'arrive dans une ville, je choisis un banc, deux bancs, trois bancs. À Mons, je peux vous dire où je m'assois exactement, vers le Beffroin, sur la place et ailleurs. Et je reste deux heures ici, rien faire d'autre que de prendre la température de la ville. Donc voilà, ça, c'était un de leurs voyages immobiles. Mais ils ont aussi fait aussi des parcours. Alors avec cette fois-ci, on va entrer un peu plus dans la technologie actuelle, ce qu'on appelle de la réalité augmentée. Ça peut être que vous serez confronté à ce genre d'outils. Peut être que vous y êtes d'ailleurs, parce que maintenant, je vois des architectes qui travaillent sur des modélisations avec de la réalité augmentée pour le meilleur et pour le pire, parfois. Mais bon, c'est après, je reste. Et voilà, ils sont partis. Et ça, j'ai toujours pas de son sur les vidéos. Si, la jambe est. Vous entrez dans une carte à échelle 1 de moelle sur. Excusez-moi la pixelisation du bord. Pour consulter cette carte, il faut marcher. C'est en vous déplaçant que vous choisissez quelle partie de la carte vous consultez. La carte se déclenche en fonction de votre position dans l'espace que détecte le GPS. Vous êtes dans un film dont l'image est la réalité et le son, notre texte. Vous consultez nos textes dans l'ordre de votre promenade. Vous déterminez l'ordre de lecture d'un ensemble de textes et de sons que vous ne connaissez pas à l'avance. Vous choisissez votre parcours et emmenez avec vous la présence d'un autre visiteur. « Moi, je suis là. De quoi s'agit-il ? Moi, je suis là, le lieu. Un poste frontière. Interminus. Nulle part. Une occasion. » « Mesdames et messieurs, nous avons juste monté un tournoi. Un poste frontière. 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 » Voilà. Donc là, on est dans une autre posture encore. C'est-à-dire que vous êtes dans une sorte de jeu de rôle où c'est vous qui construisez votre parcours grâce à la nouvelle technologie. Et où vous allez choisir un petit peu, en fonction de votre parcours, vont se déclencher des événements sonores parfois décalés, parfois en phase avec la réalité. Et voilà. Ce sont des expériences que je trouve assez intéressantes pour ma part. Une façon de revivre la vie l'autrement. Hop. Et puis, je vais vous citer aussi un artiste montois quand même, parce que c'est un... Parce que... Qui a beaucoup travaillé aussi sur un projet qui s'appelle « GeoSonic Mix » Et qui part de ce principe de son géolocalisé et géosatellisé. Et qui réécrit, il a réécrit pour le site des abattoirs une promenade en prenant des sons des abattoirs et de l'autre. Et en fonction d'où on se promenait dans les abattoirs et autour, On avait une vision ou une écoute de monstres un peu décalée. Et donc, Julien, d'ailleurs, doit intervenir à l'école d'art d'Arrocarré, me semble-t-il. Et voilà. C'est un local, si vous voulez parler de territoire sonore avec lui aussi. C'est quelqu'un de charmant. On s'invite à le rencontrer si le sujet vous intéresse. Et voilà. Mais j'ai pas de son, parce que lui aussi, il faut vivre son... Ses parcours... Oui. Ça, je veux juste vous en parler. Je vois que l'or avance. C'est un... Ah, il a inventé un nouveau mot. L'écoutourisme. En fait, c'est l'écoutourisme, le tourisme culturel. Et c'est un projet qui a été développé en terre bretonne, c'est-à-dire que là aussi, on a un très long parcours sur la presqu'île de Crozon, dans le Finistère, où on a vraiment vocation, pour le peu, à découvrir le paysage d'une façon très touristique. C'est-à-dire qu'on vous explique qu'est-ce qu'un chemin des douaniers, des contrebandiers, comment on élève le poisson ici, comment on entretient les chemins, etc. Et comme ça, en marchant avec des bornes, on écoute ce paysage qui a une vision, alors peut-être moins artistique, mais quand même très très bien faite au niveau du son. Et puis, une des personnes que j'adore tout particulièrement, qui s'appelle Michel Risse, et qui, lui, est quelqu'un qui intervient dans ce qu'on appelle les arts de la rue, les arts en espace public, et qui a fait beaucoup de travail. Alors, il travaille essentiellement sur la notion de paysage chôneur. Il a fait tout un projet qui s'appelle Monument Instrument, c'est-à-dire qu'il a des percussionnistes alpinistes qui ont été maîtres des micro-capteurs partout et qui utilisent une grande bibliothèque nationale ou un bâtiment immense comme un instrument de percussion amplifié et qui le font sonner comme un vrai instrument de percussion. Mais il a fait beaucoup d'autres projets, d'autres, certains qui s'appellent Don du son, etc. Moi, je vais vous montrer un projet où il parle de la marche. Alors, celui-ci aussi, j'ai eu quelques problèmes d'encodage, donc je vais aller le rechercher à la source parce qu'il résume assez bien ce que j'appellerais une opposition un peu... commune sur ce que peut être une balade sauf, même si lui, il la met en scène de façon très spectaculaire. Quand on va au concert, au spectacle, on paye sa place, on s'installe, on attend que ça commence. On commence, on consomme et on applaudit à la fin. Mais pourtant, les plus belles musiques que j'ai entendues dans ma vie, je les ai toujours entendues par hasard. Mes plus belles émotions esthétiques ont toujours été des expériences inattendues. Des découvertes, des rencontres. C'est un peu démago, mais il vient son spectateur. Je n'ai jamais pu me promener dans une ville sans être attiré par les sonorités de son paysage, de son architecture et de son mobilier urbain. Avec l'envie irrésistible de tout écouter, de goûter à tout, de jouer avec tout, comme si je déambulais dans la vitrine d'un gigantesque magasin de musique. Comment faire de chaque moment d'écoute un moment de rencontre surprenant, et de ce qui est un moment de rencontre surprenant, rare, inestimable. Est-il encore possible aujourd'hui d'émouvoir avec des formes aussi simples qu'un concert instantané, une lecture sonore imprévue et spectaculaire de la ville, avec des musiciens qui, au lieu de reproduire des musiques sur des instruments, nous ferait écouter quelque chose qui est totalement inattendu, et pourtant, déjà là. Les sons de la ville, de ses objets, ses ambiances, ses paysages. Des sortes de street-jockey, sans platine ni synthétiseur, qui ausculteraient l'environnement sonore. Et joueraient toute une musique concrète, non pas produite et révélée en studio, mais improvisée en direct. Des musiciens vivants, aussi mobiles qu'une fanfare, aussi agiles et furtifs que des graffeurs, aussi spectaculaires et proches que des artistes de rue. Ce serait un voyage, une visite, un concert-promenade, rendu possible par un dispositif technique entièrement autonome, sans fil, sans prise de courant, un système de mixage et de diffusion mobile de très haute qualité, qui permettrait de capter, de révéler, de remixer les ressources sonores inouïes des sons de la ville. Par le son, le quartier le plus modeste et le plus banal pourrait acquérir une dimension poétique. Le passant ordinaire sortirait de son indifférence et se révélerait un spectateur curieux, un mélomane exigeant, un écoutant actif. Il prendrait conscience qu'il est, lui aussi, un acteur de son paysage sonore. et la gwine, de faire un déjeuner sur le concret. La vieillesse est en charge, comme ça, soit en charge. Elle prendra l'exemple, à l'exemple, et pour faire un déjeuner sur le concret, sur saignante. Et pour faire un déjeuner sur le nettoyage, et pour faire un déjeuner sur le respect, dans la ville de la ville. Et pour faire un déjeuner sur le déjeuner sur le côvier. Sous-titrage ST' 501 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 J'aurais pu vous dire encore beaucoup de choses mais je vous remercie de votre audience et puis tendez l'oreille. Voilà. Alors, on n'a pas beaucoup de temps d'échanger mais si j'essaierai de vous faire passer, pour ceux qui s'intéressent, un fichier ressources pour que vous puissiez aller voir de plus près. Et si jamais il y a une chose que vous n'avez pas d'accord, vous n'avez pas compris, vous voulez en savoir plus, je réponds en principe aux étudiants. Même si, voilà, je leur réponds en disant, vous pouvez aller voir ça ou pas. Oui, il y a plusieurs blogs, il y a un blog qui s'appelle désarçonnant et qui est, mais ça je vous le ferai passer aussi dans la chose et avec une partie très arsonneur et une partie plutôt environnementale, ce qui s'appelle Point de Oui, donc plus en rapport avec le paysage. Donc voilà, bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé et bonne suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !